Musique Vous le savez, le Festival National des Arts du Bénin a démarré hier 14 février, jour de la Saint-Valentin, le temps de quelques jours. Quotre nous, on sera l'épicentre de l'art, le FINAB. Ce veut être donc un rendez-vous pour réunir les passionnés et les professionnels de l'art marchand. Nous recevons pour vous ce matin, pour en parler, l'un des plus célèbres créateurs de modes et d'art plastique en Afrique, qui est sur le Festival, magicien du désert, prince du désert, Mandela de la mode. Les mots élogieux ne manquent pas pour qualifier Seydnali Sidamed, plus connu sous le nom d'Alphadi. Il faut dire qu'il est à inscrire définitivement au panthéon de la mode africaine, avec son caractère jovial, teinté et d'humilité. J'ai eu le temps de m'en rendre compte en offre il y a un instant. Il a été, de tous les combats, des pionniers du continent dans la bataille pour une meilleure prise en compte des Africains, tant dans les ateliers de modes qu'au bord des estrades de défilés. Bonjour, Alphadi. Très heureux, vraiment, élogieux. Merci encore pour l'invitation. Mais écoutez, vous méritez mieux. Je pense que ma modeste plume n'a pas pu trouver des mots plus justes pour en parler. On aurait pu écrire tout un ouvrage sur vous. Merci beaucoup. Merci donc d'être sur 5 sur 7 matin et d'être au Bénin. Vous êtes sur le FINAP, le Festival National des Arts du Bénin. Déjà, vous êtes au Bénin depuis combien de jours déjà ? Deux jours. Depuis deux jours ? Absolument. Et comment ça se passe ? Très bien. La queue était chaleureuse et on est très heureux. On a fait une ouverture incroyable avec prospective de montrer cette dimension entre l'art contemporain et la mode. démontrer que le travail de 40 ans, parce que cette année, j'ai 40 ans d'existence par rapport à la mode africaine. Une image démontrait que nous sommes là pour encourager cette initiative du FITAB, qui est une initiative d'Adiouvi, je crois, un jeune homme qui a fait un travail conséquent. On est là avec tous les, vraiment les artistes de la peinture, des plasticiens. Et moi, je suis venu présenter pour la première fois les quatre mains, peinture à quatre mains avec Wardan, qui était un grand marocain, avec Alphanie, pour montrer cette dimension de rentrer dans l'art contemporain. Et montrer que l'Afrique aussi est contemporaine. L'Afrique aussi est mode. L'Afrique aussi est une source d'inspiration pour le monde. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Justement, et avant d'en venir au vif du sujet, que pensez-vous déjà du FITAB ? Magnifique. Je crois que c'est une très belle histoire. C'est la première édition, qu'il faut continuer à le faire. Ils ont choisi cet art, je crois. Bon, ils auraient dû se consacrer qu'à l'art réellement plastique. Ils ont voulu mettre la mode, ils ont voulu mettre la chanson, la musique. Je ne peux pas voir les prochaines éditions, mais déjà, c'est une belle histoire. Parce que c'est une histoire que le Bénin, aujourd'hui, doit rentrer dans la cour des grands, par rapport à l'art, par rapport à la créativité. Et donner une dimension à ce qu'Adiouvi soit encouragé par les politiciens, par le pouvoir politique. Parce que ce n'est pas une affaire de ce monsieur-là. Seulement, c'est une affaire d'État, c'est une affaire d'un continent, c'est une affaire du Bénin. Parce que la jeunesse béninoise et africaine a besoin réellement d'être reconnue dans l'art et la créativité. – Alors, le Festival international des arts du Bénin, vous y êtes depuis hier. Enfin, le festival a ouvert, a démarré depuis hier seulement. Qu'est-ce qui vous a fondamentalement marqué déjà ? – Moi, déjà, je suis quand même le président fondateur du FIMA. Enfin, il faut le dire, à chaque fois, on l'oublie. Président fondateur du festival, le plus grand festival de mode au monde, qui a fêté ses 24 ans au Maroc, sous le haut patronage de sa majesté de Rome. C'est ce qui a compris l'intérêt de l'intégration africaine. Donc, ce festival m'a permis quand même de pouvoir mettre l'art, la créativité, parce que je mélange toujours maintenant l'art de la peinture avec l'art de la mode. Donc, quand ils sont venus me rencontrer au Maroc, ils sont venus me rencontrer au Niger, je leur ai dit tout de suite, oui, je viens avec eux, parce que c'est une manière de pouvoir engréger. Puis le Bénin est un pays ouvert. Vous avez un président incroyable aujourd'hui. Le Bénin est construit. Vous avez une image positive de ce qu'on veut, c'est construction de partout. Des galeries d'art partout, c'est qu'on n'a pas dans notre propre pays au Niger. Une manière de montrer l'exemple de la peinture, l'exemple de la mode, l'exemple de l'art, mais l'exemple aussi de la beauté. L'industrie de la création d'emplois, lutter contre la pauvreté. L'éducation est une chose incroyable dans ce domaine-là. Et c'est ce que je m'engage à faire. Je suis en train de construire au Niger la plus grande université de la mode et des arts. Donc, le Bénin fait partie intégrante de ce que nous faisons pour l'éducation aussi. Donc, je suis là pour la jeunesse. Absolument. Et vous êtes là aussi, justement, pour parler mode et art plastique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Que l'art plastique et la mode vont ensemble. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire qu'un créateur de mode s'inspire aujourd'hui de ces tableaux, de ces peintures, de ces corsets, avec un grand, grand, grand maître de la peinture qu'on tape en Céberlwardan. Donc, nous peignons à quatre pour montrer cette dimension de peinture et de la mode. La performance, c'est-à-dire, c'est exceptionnel parce qu'on a voulu montrer les mannequins, les couturiers, mes collections. Donc, je me suis inspiré pour faire ce tableau-là. Ça veut dire que c'est possible de vendre un tableau à 100 millions de francs CFA. C'est possible de vendre un tableau africain à 50 millions. C'est possible que dans tous les ministères, dans toutes les maisons de nos jeunes, de vous, que vous ayez un tableau, une peinture ou de porter une chemise d'un créateur africain. Une monnaie de montrer que l'industrie est incroyable de la créativité et de la mode. Ça, c'est très important. Je veux aussi que le Bénin a ouvert ses portes pour une grande usine de 3 500 personnes qu'ils ont engagées pour la production. C'est une chose... Sur le site de la zone économique spéciale. Je ne sais pas là où c'est. J'ai demandé à aller là-bas pour voir une fierté nationale, une fierté internationale. Donc, on est content de voir. On suit l'activité parce que nous sommes concernés par l'activité. Alors, quel sera le discours, quel sera le narratif d'Alfadi sur le FINAP ? Le discours d'Alfadi, c'est que je dois dire qu'on doit continuer, on doit accompagner ces jeunes hommes. On doit absolument mettre l'accent de l'industrie culturelle, l'activité culturelle qui va donner une dimension au Bénin. Vous avez vu ces œuvres qui sont revenues au Bénin, qui sont aujourd'hui exposées au Maroc. C'est une manière de montrer que le président et la politique du gouvernement de ce grand président Talon est incroyable. Ma politique est de dire, continuons, donnez-nous la main, le pan-africanisme. Montrez l'exemple aux autres pays africains qui n'ont pas compris l'intérêt de la culture, de l'art. Mon discours, c'est aussi dire la paix. Parce que moi, je suis ambassadeur, Goodwill ambassadeur, un grand ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, et de l'UNESCO tout simplement. Parce que nous voulons absolument donner à une jeunesse de rester chez eux, de ne pas mourir à mer, de vouloir dire qu'avec la culture, avec l'art, on peut aussi créer beaucoup d'emplois. Ça fait 4 décennies, 40 ans, que vous vous battez pour une reconnaissance de l'art africain en général, et de la mode africaine surtout en particulier, pour que cela soit vraiment reconnu à l'international. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce travail a apporté ses fruits ? Ce travail a apporté ses fruits, il doit l'apporter plus. Aucune mode, aucune industrie n'est pour grandir sans argent. Aucune activité économique ne peut grandir sans financier sur les marques. Aujourd'hui, l'Afrique est biaisée, l'Afrique est oubliée. Nos partenaires politiques ne suivent pas, et les grands industriels qui ont de l'argent vont aller en France, vont aller ailleurs avec leur argent. Il est grand temps qu'ils mettent l'argent sur les créatifs, sur les créateurs, sur les artistes, pour qu'on puisse créer des millions d'emplois. Aujourd'hui, si les grands créateurs français, peut-être que ce n'est pas leur nom, Yves Saint-Laurent ou Louis Vuitton, s'ils n'ont pas des LVMH, s'ils n'ont pas des grands financiers qui mettent des milliards de dollars sur leurs marques, ils ne vont pas grandir. On dit que la mode africaine doit développer. Il se développe comment ? Si l'argent n'est pas là, si les banquiers même refusent de leur donner de l'argent. Donc, c'est une industrie qui a besoin de financement, qui a une marque, qui a... Aujourd'hui, vous avez des JP, vous avez des Pepitadé, vous avez des jeunes qui vont à la formation. Il est grand temps que le gouvernement, il est grand temps que les financiers, il est grand temps que la Boadé, il est grand temps que l'Africian Bank mette beaucoup, beaucoup d'argent sur les marques pour qu'ils puissent grandir. Ce n'est pas que les marques africaines seulement, c'est-à-dire les marques de vêtements seulement. Il y a aussi des marques, d'autres choses, la bijouterie, la maroquinerie, la peinture, la sculpture, des choses qui ont besoin d'être financées pour créer de l'emploi tout simplement. L'Afrique doit se prendre en main. Quels sont les frais justement à ce financement ? Parce qu'uniquement, les Africains ne croient pas à la mode, ne croient pas à la création. Les Africains, dans ta maison, tu n'as pas un beau tableau d'un créateur, tu as une chemise que tu portes, c'est fantastique, c'est africain. Celle-ci, c'est un créateur de mode africain, béninois. Absolument, je vois ce que tu portes, c'est magnifique, le tissage, le Bénin quand même fait partie des 4C. Vous savez que le coton béninois est reconnu mondialement. Moi, je suis un petit peu l'ambassadeur pour ça au niveau de la Suisse. C'est important qu'aujourd'hui, le Bénin, on encourage une initiative, c'est que tu portes, c'est magique. C'est ça qu'il faut. Portons Africains, apportons nos meubles africains, décorations intérieures africaines, construisons par les architectes africains, donner une dignité, nous aussi, entre nous. On n'a pas dit qu'on est contre l'Europe, qu'on est contre ailleurs. Entre nous, il faut qu'on se supporte. Le combat que je mène où on veut me garger à chaque fois, c'est un petit peu ça. Des marques comme, excuse-moi, le textile qui vient de la Hollande ou l'autre qui vient d'Allemagne, il faut l'arrêter. Le tissu imprimé. Imprimé, ça veut dire la wax. Il faut absolument qu'on donne une chance à ce que ces usines qui sont fermées sur Dacia au niveau du Togo ou fermées ici, il faut les ouvrir. Il faut que nos politiques africaines commencent à comprendre ça. Qu'aujourd'hui, on doit créer nos 5 000, nos 20 000 emplois dans le textile africain localement. Ça veut dire que ce que vous avez fait pour la production du polo, du jean, c'est bien. Mais ce qu'on a fait, la matière première pour le porter, il faut le faire localement. Et pour cela, il faut de l'argent. Il faut uniquement une volonté politique. Et ce discours souverainiste que vous prônez, certains le voient comme démagogique. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que moi, je suis un docteur d'abord. Moi, j'ai un doctorat dans ce que j'ai fait. Je suis un intellectuel. Je ne suis pas quelqu'un qui sort des natifs de couture. Donc je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Je suis ambassadeur de mon pays, ambassadeur de l'UNESCO. Donc ce que je dis, je n'ai pas peur de personne. Les politiques, je leur dis la vérité pour qu'ils comprennent l'intérêt de notre jeunesse, qu'ils comprennent l'intérêt de nos pays et qu'on reste chez nous et qu'on travaille. J'ai envie que ça évolue, que la beauté prime pour le continent africain aussi. Il n'y a pas de raison que l'Afrique aussi ne grandit pas dans le domaine de cette fantastique, fantastique qui amène beaucoup d'argent pour l'Europe. Aujourd'hui, au niveau des musiciens, au niveau du théâtre, au niveau du cinéma, l'Afrique aussi, à sa part, il faut le gagner. Revenons au final, de quoi sera fait votre séjour au Bénin ? Ça y est, hier j'ai ouvert cette connexion magnifique, incroyable, qui a été un travail de connexion avec le Maroc, avec le Niger, avec le Bénin. Aujourd'hui, ça va être une masterclass que je vais donner aujourd'hui pour les activités au niveau de la mode, avec les créateurs, puis Pitta, avec Lolo Andorche, avec d'autres créateurs qui sont là, Castelman, que je connais, des enfants, des jeunes que j'ai vu grandir, que j'ai amené chez moi, qui sont venus au Niger, qui sont venus au Maroc. Ah oui, oui, moi je suis comme ça. Chaque année, il y a 42 pays qui viennent, dans le cadre de mon festival, pour montrer la dimension culturelle et artistique de l'Afrique, parce que je ne suis pas seul. Seul, on ne peut rien, c'est Dieu seulement qui est seul. Donc, la manière de ma collaboration, c'est de participer à ces colloques, participer, donner mon savoir-faire, discuter avec les jeunes, et amener l'Afrique à une dimension, surtout, cette coopération entre le Bénin, le Niger, le Maroc et d'autres pays africains, pour montrer qu'ensemble, on peut être très grand. – Mais écoutez, Alphadi, on aurait pu prendre des minutes, des heures et des heures à vous écouter, tellement le discours que vous prenez est tellement intéressant à écouter, mais écoutez, on va devoir nous en arrêter là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien ? Eh bien, que ce soit fantastique, et que vous continuez, vous, apportez africain, et que vous donnez une dimension, et qu'on apprenait aussi que la monde africaine peut aider au développement, et surtout que je suis content pour la paix réelle, une paix entre nous, une paix entre le continent, et que tout ce que je fais dans nos pays, comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina et le Togo, comme le Burkina et la Guinée, et tout ça là, qui s'entendent, et qui se donnent la main. C'est l'union qui fait la force, et c'est un amour, on a parlé de Saint-Valentin hier, c'était le 14, l'amour politique, l'amour culturel, l'amour entre les peuples, peut amener l'Afrique très loin. C'est pour ça que je veux absolument ça. Je veux uniquement qu'on prône la paix et la beauté. Merci beaucoup, Alphadi. Merci beaucoup. L'instant, il est solennel, et je ne vais pas bouder mon plaisir de me faire un petit selfie avec vous, si vous voulez. Avec plaisir, honoré. On va le faire en direct. Ah ben, super. Mais écoutez, voilà, tranquille. Merci beaucoup, Alphadi. Merci beaucoup. Mais au plaisir de vous retrouver. Allez, vous pouvez quitter à présent. À bientôt. Avec l'espoir de vous retrouver très prochainement.